Bienvenue à PCE Instruments. Je suis Lucas Cochelleur et aujourd'hui je voudrais vous présenter notre sonomètre PCE 322A. L'équipement mesure selon la norme IEC 61.672-1 dans une plage de 30 à 130 dB et une résolution de 0,1 dB. La mémoire intégrée peut stocker 32 700 valeurs, c'est-à-dire qu'elle peut enregistrer pendant 8h30 avec un quota de 1 seconde. Le champ d'utilisation principal est le bruit de la circulation, des voisins, l'industrie ou des travaux, le bruit dérangeant ou que vous voulez simplement enregistrer et voir le bruit qu'il produit. Oui, le PCE 322A intègre un grand écran rétro-éclairé qui vous permet de lire la valeur avec 4 chiffres. La plage de fréquence atteint de 31,5 Hz à 8 kHz. Nous avons en plus la possibilité pendant l'enregistrement ou pendant la lecture des valeurs de modifier les plages de fréquence. Nous parlons de la fréquence A qui est adaptée à l'oreille humaine et la C qui est presque linéaire. Nous avons en plus la possibilité de régler une pondération temporaire. Nous pouvons utiliser un enregistrement rapide de 125 ms ou un long d'une seconde. Cela s'ajuste selon le type de bruit. Nous parlons d'un bruit qui varie rapidement ou plutôt un bruit constant. Il se règle alors sur long et s'il varie rapidement, sur rapide. L'équipement offre d'autres fonctions qui sont la minimum, la maximum et hold. Une autre est la fonction d'alarme que vous pouvez régler pour que lorsqu'il y a trop de bruit, l'équipement puisse vous avertir. Pour économiser de l'énergie, vous pouvez activer la déconnexion automatique pour qu'il s'arrête après 15 minutes d'une activité. Sur le côté du sonomètre, nous trouvons les connexions pour la source d'alimentation du propre équipement et pour ainsi l'utiliser sans les piles. Nous avons ici aussi la connexion USB pour transférer les données au PC. Ici, vous pouvez observer comment est présenté le logiciel. Sur la partie supérieure gauche, vous pouvez voir le sonomètre PC322A avec son écran et les touches que vous pouvez utiliser d'ici. Maintenant, vous pouvez réaliser un enregistrement en temps réel en cliquant sur Real Time et Run. Vous pouvez observer comment avance le graphique et comment il enregistre dans un quota de 0,5 seconde. Vous pouvez aussi visualiser les données enregistrées. Pour cela, nous arrêtons d'abord l'enregistrement en temps réel s'il est activé. Ensuite, nous cliquons sur DataLocker et nous sélectionnons le fichier. Nous verrons ici aussi un graphique que vous pouvez utiliser et analyser. Bien sûr, il est possible d'exporter toutes les données enregistrées pour les éditer postérieurement sur une feuille de calcul. Nous avons une autre connexion jack qui permet de brancher des écouteurs ou une sortie analogique. Nous observons maintenant la partie postérieure de l'équipement. Nous avons ici le compartiment de batterie pour une pile de 9 volts. Ici en haut, se trouve un écrou pour le monter sur un trépied de photographie ou de table, selon vos besoins. Plus encore, nous avons un suppresseur de vent introduit sur le micro qui supprime le bruit du vent qui passe par-dessus le micro. Parlons maintenant du contenu de l'envoi de l'équipement. Nous avons cette merveilleuse mallette. Elle intègre ce que je viens de mentionner, un mini trépied de table. Vous pouvez allonger les pieds pour qu'ils soient bien positionnés. Il inclut aussi la pile de 9 volts. Nous avons ici le câble USB et bien sûr la source d'alimentation qui, comme dit antérieurement, vous permet de réaliser des mesures prolongées. Une autre chose que nous trouvons est un petit tournevis. Celui-ci vous permet de calibrer l'équipement si vous avez un calibrateur acoustique. Vous trouvez ici notre manuel d'utilisation qui décrit le fonctionnement en détail. Merci beaucoup. Vous trouverez plus d'informations sur notre page web www.pce-instruments.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada